Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 27e épisode de notre 100 baby challenge avec Rosie Pinky qui d'ailleurs est enceinte et elle est à son 3e trimestre si je ne me trompe pas. Non, pas encore. Elle sera dans le 3e trimestre d'ici ce soir. Donc pour un accouchement demain. Alors, j'ai bien reçu vos propositions pour le futur déménagement. Bien évidemment, il faut qu'on se fasse énormément de sous parce que là avec 6000 Simflouz, on ne va pas aller très loin. Alors, on va aussi regarder, on m'a parlé de la boutique de récompense pour les factures. Il me semble que c'est Econome. Le foyer d'un Sim Econome reçoit des factures plus élevées. Donc, allez, on va le prendre. Je ne sais pas qu'on c'est comme de la triche, je pense. En tout cas, ce n'est pas écrit dans les règles. Allez, c'est parti. Ça, c'est fait. Donc, les propositions de déménagement, j'en ai un petit peu plusieurs. Donc, on verra au fur et à mesure où est-ce que je vais l'installer. J'ai eu Windenburg, j'ai eu Brindleton Bay et puis, bon, à voir, bien sûr. Donc, on va rentrer dans le jeu. Par contre, pour la couleur de rosé, j'ai eu qu'une seule proposition et c'était éventuellement de passer par du violet et du bleu. Donc, faire une espèce de petite transition, toujours avoir des petites touches de rose, mais d'inclure du violet et du bleu. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas. Donc, maintenant, on est vendredi 6h du matin. Tout le monde dort, je crois, à part Malone et Queenie. Alors, déjà, je pense qu'il y aura beaucoup d'anniversaires. On l'avait dit à l'épisode dernier. Lucas, par exemple, a déjà son A, donc il peut grandir aujourd'hui. Malone, il a son A, il peut grandir aujourd'hui. Nora, elle a son B, mais avec une petite chance. Elle pourrait avoir son A en fin de journée et elle pourrait grandir. Ophélie, de son côté, il lui manque le mouvement, la réflexion et le pot et elle pourrait grandir. Et Peter et Queenie, les jumeaux, c'est aujourd'hui leur anniversaire. C'était déjà le jeudi, mais j'avais reculé. Et donc, c'est aujourd'hui, on vérifie. Voilà, c'est bien leur anniversaire aujourd'hui. Donc, ça va être un épisode rempli d'anniversaires. Alors, déjà, il est 6h, Malone est réveillée, il a besoin de quoi ? Il a envie de manger, donc il va prendre des restes. Ensuite, on va réveiller Nora tout ça en pause. En restant en pause, elle va aller faire ses besoins. Et ensuite, j'espère qu'elle aura le temps de manger aussi. Quant à Lucas, il a juste besoin de manger, il a besoin d'un peu de repos, non ? Bon, il va peut-être se réveiller. Ok, Ophélie, ça va aller pour le moment, je la laisse dormir. Et Rosie aussi, je la laisse dormir. Allez, c'est parti, tout le monde se réveille. On va regarder Malone qui est trop content. Il avait mis sa dent sous l'oreiller. Donc, il a gagné 56 Simflouze. Donc, ça, c'est bien. Donc, bon, allez, on les laisse faire. Alors, du coup, Malone, il va bien. Alors, est-ce qu'il a fait ses devoirs ? C'est quand même un peu important. Il va faire assez de son travail supplémentaire, même si réellement, il n'en a pas besoin. Lucas, ben, écoutez, il y a un truc qui pue, mais je ne sais pas, c'est où, je ne vois pas, ça peut être quoi. Donc, là, il y a Nora qui arrive et je vais réveiller la petite Ophélie. Déjà, elle va aller sur le pot et ensuite, elle va prendre la tablette et réviser ses formes. Voilà, donc, ça, c'est good. Ensuite, je ne sais pas qu'est-ce qui pue, mais c'est énervant, là. Alors, Lucas et Malone ont une dynamique familiale difficile, d'accord. De toute façon, généralement, quand ils sont méchants, il n'y a rien qui va. Donc, veux-tu peut-être chercher des trouvailles ? Nora n'a pas fait ses devoirs, zut, zut et zut, hein. Lucas, tu peux t'arrêter ensuite. De toute façon, c'est l'heure d'aller à l'école. Elle n'aura pas le temps de faire ses devoirs, tant pis. Ah, il y a quelqu'un qui est encore décédé ou qui était déjà décédé parce que là, je n'ai pas eu de notif. Et Rosie a l'air bien triste. Alors, du coup, elle va donner, comment faire, là ? On va faire un soin du nouveau-né, pas du tout, du nourrisson ultra efficace avec Peter qui a faim. Et ensuite, on va s'occuper de Queenie qui, elle, a besoin déjà faire dans sa couche. Non, pas faire dodo, mais utiliser une couche. On fait travailler tout le monde assidûment. Enfin, bon, les garçons, ce n'est plus vraiment la peine, mais on le fait quand même. Donc, Peter, c'est bon et elle s'occupe de Queenie, j'espère. Queenie qui nous a fait un petit, un petit popo dans la couche. Donc, Ophélia atteint le niveau 2 de la compétence réflexion. Maintenant, elle va manger un petit bout. Notre petite Rosie aussi est toute propre et elle mange un bout sur le canapé. Et ensuite, elle va s'avancer sur les gâteaux. Donc, il faudrait qu'elle fasse au moins 2 gâteaux. On en a un au frigo, mais on ne sait jamais. Donc, on va faire cuisiner. Je ne sais pas du tout, là. Et au niveau du gâteau, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un thé matcha. Et ensuite, comme deuxième gâteau, on va faire un gâteau à la noix de coco. On est quand même à Sulani. Donc, là, Ophélie, elle mange. Peter est fatigué. Donc, est-ce qu'il s'agite ? Il s'agite au lieu de dormir. Alors, tu vas essayer de faire dodo comme ta petite soeur. Donc, du coup, finalement, je pense que je vais fêter les anniversaires en fin d'après-midi. Ensuite, là, Ophélie n'a pas fini de manger. Donc, ça ne va pas aller. Tu finis de manger. Ah, mais elle est fatiguée. Elle n'aime pas le repas. Beurre, pas bon, spécificité difficile pour la nourriture. Ouh là là. Ouh là là, ou là là. Ensuite, elle va faire un tour sur le pot. Et elle va aller dodo. Là, j'ai du monde devant ma porte. Donc, on a Ryan, Pink Rainbow. Alors, est-ce que Rosie les connaît tous ? Oui, normalement, oui. Marc Recyclo, pardon, Théo Recyclo, Guillaume Boyer et Ryan Rainbow. Les deux gâteaux, c'est prêt. On met les bougies d'anniversaire. Alors, pour ça, il faut que je mette ça au milieu. Je ne sais pas où tu vas, Rosie. Reviens, s'il te plaît. Ça, c'est bon. Et ensuite, on va faire pareil pour celui-là. Ajouter les bougies. Lucas est rentré. D'ailleurs, tout le monde est rentré, je pense. Et Lucas me casse la maison poupée. Je suis ravie. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce qu'il a, mais pour la peine, il a le doigt de la réparer. Voilà. Nora, les notes sont en hausse. Examen de l'examen au-dessus de la moyenne pour Lucas. Alors, augmente la responsabilité. Voilà. Allez, vas-y. Il ne reste plus qu'à ça à faire. Stoppe-moi tout ça. Donc là, on vérifie bien. Lucas, il est super fatigué. Après ça, je pense qu'il va faire une petite sieste. Ensuite, Malone. Alors, ce n'est pas du tout ce que je voulais voir. C'est leur note. Donc, il a bien A de moyenne. Malone, il a A avec une confiance en soi élevée. En plus, il était nourrisson au top. Nora était aussi nourrisson au top avec une confiance élevée. Et elle a son A. Ok. Donc, les trois peuvent grandir. Donc, il y a un ado qui s'en va et deux ados qui vont apparaître. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, du coup, on va faire un anniversaire. Ah, d'ailleurs, le repas là, je vais le récupérer. Ensuite, du coup, pas de devoir. Pour le moment, ils vont tous regarder la télé. Enfin, du moins, les petits. Alors, action ajoutée à la bande. Regarder un film. Regarder la télé ensemble. Voilà. Et nous, on va organiser un événement. Du coup, les Sims célébrés, c'est Lucas, Malone, Queenie, Nora et Peter. Ophélie, malheureusement, étant fatiguée, n'a pas réussi à augmenter ses compétences pour aujourd'hui. Et on va aussi inviter Teddy. Mais il me manque des enfants. Ce n'est pas possible. Tout le monde n'est pas là. Là, c'est bon. Et du coup, ce sera bien sûr à la maison. Et ce sera vers... Il est 15h30. On va dire 17h. Voilà. Allez. C'est bon. De toute façon, les gâteaux. C'est fait. Là, ils vont regarder la télé. Ensuite, Lucas, il va aller se reposer un petit peu. Une petite sieste. Ça va lui faire du bien. Les enfants, vous pouvez vous asseoir pour regarder la télé. Maman, elle nettoie. Donc, ça, c'est très bien aussi. Alors, du coup, est-ce que là, c'est bon ? On va récupérer les gaufres. Voilà. Du coup, les gaufres, c'est récupéré. On va en faire d'autres comme ça pour les inviter. Donc, on va faire des gaufres aux poissons fumés. Et on va les mettre au frais en attendant. Ah ! Fouiller pour trouver des billes. Maintenant, on peut fouiller dans le coffre à jouer pour voir si on trouve des billes. Mais c'est trop bien. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Celui-là, on ne l'a pas. La voiture, on ne l'a pas. Ensuite, ça, si c'est bon, on l'a. Le monstre, on l'a aussi. La licorne aussi. Le papillon, on ne l'a pas. Le chat, le chat, le chat, le chat, on ne l'a pas. Et du coup, le robot, on ne l'a pas non plus. Voilà. Lucas est déjà réveillé. Est-ce que ça va un peu mieux ? C'est parti. Si l'anniversaire commence, déjà, il va faire un petit pissou quand même. Et du coup, sans tarder, on va sortir le premier gâteau. Et on va commencer par les jumeaux. Donc, alors, plus de choix. Ouvrir. On va prendre le gâteau à la noix de coco. Et on va dire, aider à souffler. Non, ce n'est pas ça. Aider à souffler les bougies à Peter. Non, pas toi. Ta maman. Donc, encore. Aider à souffler les bougies à Peter. Alors, la famille est là pour fêter l'anniversaire de Peter. Allez, souffle ! Alors, Peter était calme et il sera pénible. Ok. J'en ai souvent des pénibles. Et il n'avait pas de trait en plus. Ok. On va remettre des bougies d'anniversaire. Mais la coupe lui va trop bien. Mais il est trop mignon. Allez, hop. Yacinthe est là. C'est bien. Bradley est là. C'est bien aussi. Alors, on a à nouveau donc. Et on fait aider les soufflers. Aider à souffler les bougies à Queenie. Queenie, il y a un peu plus de monde. Ça fait plaisir. Lucas, je crois qu'il est retourné se coucher. Mais ce n'est pas trop grave. Et c'est le moment à Queenie. Ouais, c'est la fête. Et Queenie a gagné un trait bonus. Et ce serait nourrisson au top. Elle était sensible. Et elle sera angélique. En plus de ça, elle a réflexion 1 et communication en 2. Parfait. Parfait. Trop bien. Ok. Ensuite, bien évidemment, on fait un autre anniversaire. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas. Comment ça tu t'es servi un gâteau ? Mais non ! Bradley ! Heureusement que j'en ai fait. Donc, étant donné que Lucas fait la sieste, du coup, ce sera à Malone de fêter son anniversaire. Allez, c'est à Malone. Ouais ! Allez, tu vas y arriver. Souffle. Et c'est parfait. Et donc, il a forcément gagné un trait bonus. Estime de soi élevé. Il était sûr de lui. Et il sera... Oh ! Disciple du recyclage. Mais moi, je l'ai... Bien que... Sûr de lui et disciple du recyclage. Donc, allez, on va le mettre... Je ne sais pas trop si il se trouve où. Dans la nature, peut-être. Oui. Donc, éco... Éco ? Innovateur. Voilà. Parfait. Et pour finir, ce sera la petite... Oh non ! Pas pour finir. Puisque Lucas est encore en train de dormir. Il ne faudrait pas qu'on oublie Lucas. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, c'est au tour de Nora de fêter son anniversaire. C'est parti. Elle souffle. Oui ! Et elle, elle sort dehors, je suppose. Alors. Ensuite, Rosie va remettre des bougies. Et Nora fête son anniversaire à l'extérieur. Elle a gagné un très bonus. Estime de soi élevé. C'est vrai qu'elle était pitre. Et du coup, elle sera morose. Pitre et morose. C'est possible ça ? Pour moi, c'est deux trucs qui ne vont pas ensemble en vrai. Du coup, créativité. Grande actrice, non. Peintre extraordinaire, non. Et c'est dans quoi ? Popularité, là peut-être. Asse des blagues. Voilà. Super. L'anniversaire est bientôt fini. Il ne nous manque plus que Lucas qui va souffler les bougies. Et c'est parti. Si tout le monde est OK. Allez, Lucas. Ouais. Il est fatigué. Il est vraiment crevé. Alors, du coup, on va appeler à table pour le gâteau. Comme ça, au moins, tout le monde se sert. Et regardez. Oh, Betty. Petit Peter, il mange son gâteau à l'extérieur. Ou du moins, je pense. Alors, Lucas a vieilli. Il était méchant. Il était initié. Il sera créatif. Il sera créatif. Dans la déviance, on a quoi ? Chercheur de secret, vilain Valentin, roi des bêtises, ennemi public. Pourtant, il n'était jamais très créatif. Donc, je ne sais pas. Je vais le mettre dans roi des bêtises. Diplômé avec mention pour Lucas. Ouais. Je suis trop contente. Ça y est. Les anniversaires ont été fêtés. Tout le monde est en train de manger. Alors, par contre, Malone va faire ses devoirs directs avec sa sœur. Au moins, là, on est bon. Ensuite, Peter. Peter, Peter, Peter. Ah, Teddy est là. On va devoir prendre une photo de lui. Allez. On va prendre une photo de Teddy. Teddy famille qui est le père de Lucas. Euh, non. Il y a bien trop de monde là derrière toi. Je vais te mettre. Action. Former une bande. On va aller dehors ensemble. Alors, la petite. Est-ce que tu fais tes devoirs ? Non. Enfin, la petite. Elle est plus petite maintenant. Ça y est. Ça y est, ça y est. Elle a grandi. Allez. On va aller dehors. Il est tout fâché. Mais ce n'est pas grave. Et ensuite, on va retenter de faire une photo de lui. Voilà. Ok. C'est déjà mieux. Une autre pose peut-être. Moins aigri. Voilà. C'est bien. Ça se voit qu'il a vieilli. Ensuite, j'aimerais bien que Lucas, il vienne ici. Et elle va prendre Destructeur. Peter et Destructeur. Mais non. Mais non. Mais non. Par contre, toi, je veux que tu restes là. Ok. Les devoirs sont en train de se faire. Donc, ça, c'est bon. Allez, Queenie. Va te coucher. Ensuite, il nous faut une photo de Lucas. On va essayer de faire ça au moment à chaque fois où ils partent. Ce ne serait peut-être pas plus mal. Au moins, si j'arrive. Ce n'est pas évident non plus de faire les photos avec eux. Ah. Parfait. Bon. Il a l'air un petit peu triste. Mais écoutez. Allez. Ok. On regarde s'il y a autre chose. Là. Il a un petit sourire là, non? Et ensuite, ce sera une photo avec Lucas. Et du coup, on sera bon pour Lucas. Ils sont mignons là, non? Et voilà. Et du coup, c'est le moment de dire au revoir à Lucas. Il n'est vraiment pas bien. Je vais peut-être lui donner à manger avant. Déjà, il va manger avant de partir. Comme ça. Comme ça. Au moins, il n'est pas enragé ou complètement fâché. Ça va. Il est juste avec une énergie très basse. Ou alors, on le garde. Non. Je n'ai pas envie. En vrai, je n'ai pas envie de le garder. Je l'ai gardé un peu trop longtemps, je trouve. Alors, du coup, Malone, bien sûr, mange aussi. Prends une portion. Et ta sœur Nora aussi, elle va manger. Elle va prendre ça. Elle va prendre une portion aussi. Rosie. Rosie. Qu'est-ce qu'il a avec Peter? Peter a faim. Donc, Peter, viens prendre une portion aussi. Rosie, tu as faim. Finis ton gâteau, je crois. Et puis, c'est bon, hein? Il est 22h40. Je vais me rapprocher de Lucas pour que vous le voyez une dernière fois. Parce que demain matin, il ne sera déjà plus là. Est-ce qu'il a mangé? Et là, il regarde la télé. C'est magnifique. Il a l'air déjà de meilleure humeur, hein? Vraiment. Et ça, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a, Nora? Il n'y a plus à manger? Eh bien, prends ça alors. Prends une portion. La coupe de Nora, lui, va bien. Ce n'est pas une coupe que je mets de base. Mais je pense que je vais lui laisser. Ça changera un petit peu. Ça y est, il est 23h. La fête est finie. Tout le monde s'en va. Malone. De ton côté, tu vas aller faire tes besoins. Faire pipi comme un champion. Prendre une douche. Et aller te coucher. Ça, c'est ton lit à partir de maintenant. Quant à Nora, elle est juste fatiguée. On va lui attribuer le lit. Et elle va aller se coucher par là. Ok. Donc, on est tout bon, en vrai. Notre petite Rosie va aller faire ses besoins aussi. Nous, on va jeter ou donner un semblant de propreté à la maison. Peter, Peter, en fait, n'a pas de lit. Et la maison est encore cassée. Ok. Bon. Du coup, moi, je vais m'occuper de mettre un lit à Peter, de nettoyer la maison, de faire partir Lucas. Et on se retrouve au lendemain matin. On est samedi 6h du matin. Les petits sont déjà réveillés. Et d'ailleurs, les jumeaux regardent leur grande sœur sur le pot. Enfin, ça doit être très gênant quand même pour notre petite Ophélie d'être guettée comme ça. Mais bon, si ça peut aider les jumeaux pour le pot, on ne dit pas non. Donc, voilà. Donc, pour le moment, vous faites ça, s'il vous plaît. Donc, c'est très bien. Non, non, mais vous regardez. Oh là là, mais c'est trop mignon. Et puis, moi, je n'ai rien demandé. Ils le font eux-mêmes, comme des grands. Voilà. Allez. C'est bien. Regardons Ophélie. Ça fait plaisir à Ophélie qu'on la regarde en train de péter. Oh là là, la pauvre. Et là y'est, c'est fini. Et elle est trop contente. Voilà. Non, on ne fait pas de bazar. Ophélie, toi, tu prends ça et tu vas jouer à tes formes. Et tes frères et sœurs. Alors, 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 alors. Il y en a un qui va jouer dans la piscine à balles. L'autre qui va faire son imagination là-dedans. Ensuite, ça va être le contraire. Elle, elle va jouer à la piscine à balles. Et lui, ou non, pas du tout. J'ai une autre idée qui vient à mon esprit. Et c'est qu'ils vont jouer tous les deux dans la piscine. Pas du tout. Dans la maison. Ça, c'est une très bonne idée. Ensuite, au niveau des grands. Ça donne quoi ? Elle n'a pas encore fini de dormir. Ça va. Rosie, tu vas te réveiller. Déjà, tu as fini de dormir. Et en plus, tu dois aller faire pipi. Donc, vas-y. Ensuite, tu vas descendre manger, je pense. Non, tu vas déjà aller. Non, tu vas... Je ne sais pas. Il y a tellement de trucs, en fait. Ah oui. Tu vas me jeter ça. Voilà. Tu vas me vider ça. Ça, c'était très bien. Pourquoi tu es souvenir d'une vie si défaillante ? Mais non, ça ira. Tu as été au pipi room. T'inquiète. Rosie va aller me chercher des trouvailles. Parce qu'il faut vider la benne. Et puis, il y a d'autres poubelles qui doivent être vidrées. Et elle est toute bien habillée, là, pour faire ça. Ah oui. Il faut qu'elle s'occupe aussi de ses plantes. Alors, qui je vais réveiller ? Toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Non. D'abord, tu as en haut. Tu vas donc faire un pissou, même si tu n'en as pas besoin. Et prendre une douche. Ensuite, tu vas descendre réparer la maison. Tu vas aussi manger. Mes notifications, c'est plein. Tu vas manger. Ensuite, tu vas remonter. Et tu vas commencer à peindre, mon cher ami. Donc, on va faire une toile classique. Et on va faire une grande toile classique. Ensuite, Nora, toi, tu vas aussi te réveiller pour aller au pipi room. Prendre une petite douche. Ensuite, tu vas me jeter les plantes mortes. Et ensuite, tu pourras aller manger. Peter, Peter, Peter. Je vais me fâcher. Fâcher fort, fort, fort. Alors, tu vas aller là. Tu vas aller jouer. Et toi, je ne sais pas où tu vas aller avec la tablette. Donc, du coup, tu vas venir faire les formes là. Si tu ne veux pas la tablette, ça va aller. Il est 9h. Et il est peut-être temps que je vous montre le relooking de Peter et de Queenie. Je vous présente Peter en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de dodo, en tenue de fête, en tenue maillot de bain, en tenue temps chaud et en tenue temps froid. Je vous présente Queenie en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de dodo, en tenue de fête, en tenue maillot de bain, en tenue temps chaud et en tenue temps froid. Du coup, j'espère évidemment que le relooking vous a plu des jumeaux, Peter et Queenie. Donc, là, maman va peut-être arrêter de fouiller. Donc, ce serait pas mal. Et elle va aller apprendre à aller au pot à Peter. Queenie a déjà le niveau 3 de la compétence imagination. Donc, elle va venir là. Et notre petite Ophélie, j'aimerais bien qu'elle vienne là aussi. Elle est triste parce que faible. Attention, ça va venir, on va s'occuper de toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, Nora, c'est bon pour les poubelles. C'est gentil. Malone, du coup, félicitations pour ton récent anniversaire. C'est gentil. On avait dit qu'il va... Rosie et Peter complaisantes. Certaines figures d'autorité laissent les jeunes faire trop de choses. Étant donné la relation entre Rosie et Peter, cela semble être clairement le cas pour ces deux Sims. Car les règles de la maison ne sont que des recommandations, n'est-ce pas? Ben oui, pourquoi pas. Alors, donc, on a dit toile classique, une grande. Du coup, ça veut dire que Peter ne veut pas aller au pot. Eh ben, du coup, ce sera lui qui demande à maman d'aller au pot. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens? Oui, alors. Ophélie, elle vient. Donc, ça c'est OK. Elle pourra regarder, du coup, et prendre sa vengeance. Elle va regarder. Ah ben, elle rigole déjà. Elle est morte de rire. Elle va regarder Peter. Et du coup, bon, elle est loin. Mais on va quand même faire regarder Peter. Peut-être qu'elle va venir. Cela dit, je me rends compte qu'elle n'apprend rien. Ophélie, donc, elle va aide pour empiler. Non, pas empiler, mais les formes avec sa soeur Nora qui est en train de danser au fond. Donc, voilà, ce n'est pas ce qu'on veut. Ensuite, il va lire. Rosie va lire une histoire à Peter. Je vais y arriver. Queenie, Queenie, Queenie aussi est fatiguée. Il faudrait qu'elle aille faire son bain. Alors, attendez, attendez. Ben, écoute, Queenie, on va s'occuper de toi à ton réveil tout à l'heure. Parce que là, tu vas juste faire une petite sieste, je pense. Ophélie, elle va demander à sa soeur. D'ailleurs, on va éteindre la musique. Et c'est cassé. Fait par Nora, mais c'est cassé. Mais ça, il y a quand même le minuteur. Attention. Allez, ok. On va faire ça. Donc, du coup, c'est tout bon pour moi. Rosie va faire un petit pissou déjà. Voilà, qui es-tu ? Evie Delgato. Delgato. Ok, ça, on va jeter. On va récupérer les gaufres. Et on va réparer. On va regarder comment va Malone. Malone, d'accord. Malone, tu vas vendre à un collectionneur. Ok. Ok. Et tu vas nous refaire... Qu'est-ce qu'il y a, Besseric ? Raccrocher. Pas d'arnaque chez nous. Ok. Ok, ok, ok. Donc, alors, il a vendu, ça c'est bien. Et il va refaire une toile classique, une grande. Et du coup, il est midi. Je vous laisse avec le relooking de Malone et de Nora. Je vous présente Malone en tenue quotidienne, en tenue habillée, en tenue de sport, en tenue de dodo, en tenue de fête, en maillot de bain, en tenue temps chaud et en tenue temps froid. Et voilà, nous avons fini le relooking de Malone et de Nora. J'espère qu'ils vous plairont. Alors, Malone est partie plus sur un ton violet et sa soeur plus sur un beige, blanc cassé, marron. Enfin, voilà. Bon, alors, du coup, revoyons les choses. Malone fait une peinture. Nora va s'occuper de sa petite soeur. Non, même pas. Ophélie attend sa soeur. Peter va dormir. Non, il s'évanouit parce que, ben, ok. Et Rosie, elle répare le gaufrier. Ensuite, elle va me nettoyer ça. Alors, tu es tombé où, Peter? Bon, où sont mes enfants? Là, tu es là. Peter, ok, t'es endormi là alors que je t'avais envoyé au lit. Et Queenie, d'accord, Queenie dort dans la maison. D'accord, ok. J'avais mis aussi la photo de Lucas et de son père. Voilà. Teddy, famille avec Lucas et Rosie avec Lucas. Ophélia atteint les nouveaux 4 de la compétence communication. Alors, du coup, ça va aller. Ensuite, Rosie, elle pourrait faire quoi? Déjà, elle pourrait juste chercher à manger. Enfin, prendre des restes parce qu'il y en a. Et ensuite, aller à la douche. Ce serait bien. Ensuite, j'ai mis deux autres cadres. Donc, du coup, là, on a Malone et Nora. Donc, il faudrait que je prenne les photos assez rapidement des papas. Parce que, voilà, quoi. J'oublie tout le temps. Alors, elle va... Non, c'est toi. Tu vas aller là. Et tu vas enseigner les formes à ta soeur Ophélie. T'en es où avec ta peinture? Oh, Laura, j'ai oublié. Oui, passe. Ah non. Non, toi, tu viens. Ah non, zut. On a oublié de fêter l'anniversaire de Laura. Donc, oups-y. On va essayer de le faire. Quand elle viendra à la maison, on va l'inviter, je ne sais pas. Et on va fêter son anniversaire. Comme ça, elle aura le même âge que notre Malone. Rosie est au bain. Et ça y est. Nora apprend les formes à sa soeur. Allez. Ça va aller. Et Malone atteint le niveau 3 de la compétence peinture. Nora, par contre, je ne sais pas encore. Elle s'est mise dans la cuisine, je crois. Non, ça c'est Nora, Nora, Nora. Malice. Ah ben, ce sera la malice alors, je pense. Et pour ça, il faudrait qu'on invente. Qu'on invite du monde. Alors, est-ce qu'elle connaît quelqu'un hormis sa famille? Hugo Fournier. C'est son papa. Alors, alors, alors. Non, elle ne connaît personne. Alors. Malone. Tu as fini. Tu veux aller jouer. Alors, non. Pas danser. Attendez, attendez. Tu vas me chercher des trouvailles. Ensuite, tu vas prendre le courrier. On va voir s'il faut voter ou pas. Quant à Rosie, elle va déjà appeler un papa et ça va être Thomas. Tu es là. Donc, on va t'inviter rapidement. On va faire une photo parce que c'est le papa de Malone. Ensuite, qui a faim? Je vois que quelqu'un a très faim. Alors, là, il y a Karine. Karine. Viens parler avec Karine, tiens. Viens parler avec Karine. Pensée profonde. Conversation profonde. Ensuite, toi, tu vas donner un bain à Queenie. Vas-y, vas-y, vas-y. Un bain à Queenie. OK. Vas-y. C'est bon. On va la laisser continuer toute seule. Ça va aller. Malone a trouvé une cuisinière. Donc, ça, c'est bien. OK. Donc, oui. Là, vous avez une conversation profonde. Et on va faire de la super chérie avec elle. Alors, j'espère que... Donc, c'est de la malice, je pense. Non? Des farces. On va... Qu'est-ce que faire? Qu'est-ce que cette tâche? On va faire malice, farce, jouer un tour. Ouh. Alors. Non, c'est bon. Tout est... On n'a pas besoin de voter. Donc, ça, c'est bien. Faire malice, farce, jouer un tour de la main vibrante. Ah! Discuter. D'accord. OK. Donc, tu vas discuter avec ton papounet, du coup. Jusqu'à temps que maman, elle ait fini de fêter... Non, du tout. Que maman ait fini le bain de Queenie. Ensuite, elle va venir là. Alors, déjà, est-ce qu'il apparaît pour faire des photos avec... Ou du... De... Oui. Là. C'est parfait. Ensuite, Nora. Est-ce que tu t'en sors avec ta sœur? Plus de choix. Alors, il faut cliquer là. Plus de choix. Malice, farce. Qu'est-ce que cette tâche? Farce, malice, super chérie. Raconter une légende urbaine. OK. Donc, ça, c'est bien. Rosie. T'as bientôt fini ou pas? Parce que là, on a quelqu'un de très méchant. Très en colère, pardon. Frimer avec une application. OK. Nora continue par là. Donc, Malice, super chérie. Je ne sais pas trop. Imité des sirènes. Queenie adore l'eau. OK. C'est bien. Alors, Queenie, là, du coup, elle est toute propre. Elle va aller dormir. Du coup, tous les petits sont en train de dormir. Donc, ça, c'est bon. Rosie, elle attend... Elle attend que Thomas soit libéré. Demander de l'aide pour ses devoirs à Karine. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Mais OK, cool. Ça, c'est cool. Malone. Malone, tu vas inviter Laura qui a un truc sur la tête. Voilà. On va fêter son anniversaire à elle. Donc, Rosie, tu vas faire une photo de Thomas. Mes papas sont toujours très en colère. Je pense que c'est à cause de moi. Voilà. Oh, c'est bien. Thomas, c'est dans la poche. Envoyé à son domicile. Rosie a besoin de faire pipi. Vas-y, ma petite Rosie. Et nous, on va tenter, du coup, fouiller pour trouver des billes. On va voir si c'est possible. Ou du moins, si on trouve quelque chose. Jeux du poing de la belote. Elle a vraiment trouvé une bille. Et je crois que ma voix, elle part en cacahuète. Elle a trouvé une bille qui vaut 25 simflouzes. Non, mais ouais. Elle est à la traîne, Ophélien. Parce que bon, elle n'a pas fêté encore son anniversaire. Mais en vrai, son anniversaire tombe mardi. Donc, normalement, ça va. Elle est là. Elle est là. On va sortir le gâteau. Et on va fêter son anniversaire, là, comme ça, entre nous, vite fait. Alors, ouvrir. Gâteau au chocolat, du coup. Et souffler les bougies. Prendre une portion. Faire vieillir Sims. Sims, non. Elle n'est pas considérée comme étant chez nous. Alors, du coup, on va faire là. On va la mettre. Hop. Action. Dans la bande. Comme ça, c'est un peu comme si elle était avec nous. Non. Karine, elle va parler avec Jaël. Sécher le bal de promo. Elle va. Malice, farce. Qu'est-ce que cette tâche ? Est-ce que, du coup, maintenant, on peut faire vieillir un sim ? Jaël, non. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. On va faire aller ici ensemble. Ça, ça devrait fonctionner. À notre Ophélie, il lui manque quoi ? Le mouvement, la réflexion et le pot. Ok. Donc là, elle va aller jusque là pour faire des formes. Ensuite, là. Est-ce que... Oh non ! Il est plus bon. Ce n'est pas vrai. Et puis, Rosie a été se coucher. Donc, est-ce que toi, tu pourrais faire un gâteau, s'il te plaît ? Cuisiner un gâteau blanc ou... Non, au chocolat. Au chocolat. Elle a atteint les niveaux 3 de la compétence. Malice et le travail a commencé pour Pinky. Pour Rosie, en fait. Ok, ok, ok. Alors, attendez, attendez, attendez. On va aller là. On va faire avoir un bébé. Ok, Nora, elle, elle va faire le gâteau. Et lui, ils vont discuter, non ? Ils vont regarder un film, regarder la télé ensemble. Ok, on va y arriver. Nora n'a pas faim. Si elle a un peu faim, il faudra s'envoyer qu'elle ne mange pas le gâteau. Mais en attendant, Rosie est en train d'accoucher du papa qui s'appelait Paul Magique. Et c'est un petit garçon avec la lettre R. Bienvenue à Romeo, Pinky. Et ça y est, c'est reparti pour les bébés à l'unité. Ophélia atteint les niveaux 3 de la compétence réflexion. Elle va aller au pot. Maman va faire un soin du nouveau-né ultra efficace. Ensuite, elle va... Alors, le gâteau est là. Attendez, attendez. Nora ramène le gâteau. On va poser les bougies. Voilà. Allez, Nora, pose les bougies. Et on va enfin pouvoir fêter l'anniversaire de quelqu'un là. Alors, plus de choix, faire vieillir. Mais on ne peut pas. Je suis triste. Je suis trop triste. Je ne peux pas. Alors, du coup, étant donné qu'en vrai, elle ne fait pas partie de ma famille. Dites-moi si moi, je peux la faire grandir avec le MCC. Et puis, voilà. Pour que ce soit la copine de ma lune, quoi. Vous comprenez ? Alors, on en est où ? Il est quand même 20h30. Du coup, on va lui dire au revoir. On va lui dire de rentrer chez elle. Je ne sais pas comment. Drôle. Amical. Bon, on fait activité. Je ne sais pas trop. Loisir. Discuter des coins. On va discuter avec elle quand même. Ben, alors, va manger. Rosie, tu n'avais pas faim ? Prendre des pâtisseries. Des restes. Pardon. Et puis, Nora. Elle mange. Et du coup, aussi, elle va s'enthousiasmer à propos du repas. C'est toi que je préfère. Non, je ne veux pas. Ensuite, elle va aussi faire Malice Superchérie. Raconter une légende urbaine. Ensuite, elle va faire Malice Superchérie. Imitter les sirènes. Ensuite, elle va faire Malice Farce. Jouer un tour avec la poignée. Donc, là, on est tout bon. Ophélie a été se coucher. Donc, bon, écoutez. Ce ne sera pas son anniversaire aujourd'hui. On ne l'aura pas fêtée. Pourtant, elle n'était vraiment pas loin. Mais elle prend son temps. Rosie est en train de manger. Puis ensuite, elle va aller se coucher. Elle a eu quelque chose avec Roméo. Ouvrir le profil. Oh, sentiment de Rosie envers Roméo. M de tout son cœur. Oh, c'est trop mignon. Oh. Ensuite, elle est en train de fouiller pour jouer des jouets, je suppose. Donc, là, ça va. Malone est en train de manger. Enfin, il va manger. Donc, ça, c'est bien. Ça va ? Cool. C'était drôle. OK. On va envoyer à son domicile. On va chercher des trouvailles. On aura finalement fêté quatre anniversaires. Non, cinq anniversaires. Pardon. Donc, l'anniversaire de Lucas qui est parti. L'anniversaire de Malone et de Nora qui sont devenus adolescents. L'anniversaire de Peter et de Queenie qui sont devenus bambins. Et on a eu la naissance de Roméo. Donc, là, Nora est en train de fouiller dans la poubelle. Malone, il fait le ménage. Très sympa. Nora, il va s'occuper de ses besoins. Puis, ensuite, il va aller dormir. Nora, de son côté, elle va faire un petit pissou quand même. Puis, en haut, elle va aller à la douche de maman. Et elle va également aller se coucher. Et du coup, nous, on se laisse là pour aujourd'hui. Et puis, écoutez, dites-moi des prénoms en S pour une fille et pour un garçon. Et en T aussi, éventuellement, S-T-U. Tiens, allez-y, faites-moi des prénoms en S, T et U. Fille et garçon. Comme ça, pour le prochain épisode, sûrement, Rosie va tomber enceinte. Allez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.